Yo tout le monde c'est Streladen donc j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien Donc on se retrouve du coup, alors désolé pour ça, alors ingame sur minecraft du coup pour Une vidéo, comment configurer son Daira Mode V2 Alors à l'heure où je parle, le Daira Mode V2 n'est pas encore sorti Et il est fort probable que certaines choses ne soient pas les mêmes Lors du release, déjà vous arrivez ingame, il n'y a pas de, quand vous faites échappe Il n'y a pas de bouton, enfin tout dans les contrôles, enfin tout se fait des boutons de contrôle Donc le backview, donc X par défaut, c'est quand on appuie sur X, c'est pas aller regarder derrière soi Donc c'est, voilà Ensuite, crosshair mode, j'ai appuie sur J, c'est tout en français Donc on peut tout changer, par exemple mon crosshair il est, il est rainbow, il change de couleur Comme vous pouvez le voir, et quand je jouais sur un item, bah il s'agrandit, voilà, et quand je tape aussi Ensuite, prochain contrôle, ingame stat, c'est quand on est en jeu, on voit les stats C'est quand même un classement, c'est comme le Daira Mode V1 mais qu'un classement en plus Les options, on s'en va y voir plus tard, Perspective Mode, c'est comme ça Bon là, il y a problème de chunk, c'est normal, si ça fait ça, c'est normal, en rush, je ne sais pas ça Vous pouvez voir tout autour de vous, comme vous voulez Donc là, moi j'ai une petite cape Daira Mode Nike, voilà Je vous en parlerai plus des caps avec ce que je fais dans cette vidéo, je pense Et aussi du coup, après le Togo Sneak, Togo Sprint, vous pouvez tout changer toutes les touches C'est N, hop, activer et désactiver Donc voilà, donc maintenant, on va faire le menu des options Donc on appuie dans V, et boum, ça nous ouvre ça Alors moi, ça va un peu en flou derrière C'est un autre mode que j'ai ajouté, ça s'appelle le Blur Mode Qui est stylé, je trouve Donc voilà, si vous voulez avoir le même style que moi, quand vous ouvrez un menu Comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou flou derrière, c'est le Blur Mode Enfin bref, du coup là, on a le TeamSpeak Daira Quand on clique dessus, vous avez directement TP au TS de Daira Faut voir TeamSpeak d'installer sur votre son PC par contre Et là, bah, il y a mon Twitter Donc du coup, qu'est-ce truc ce mode ? Donc quand on clique une fois dessus, ça va aller au-dessus ici Donc on peut tout choisir Et ça va marquer une petite description de ce que c'est rapidement Et un bouton configuration, voilà Et en fait, la couleur sera la même couleur que vous avez choisi dans le mode Donc moi, tous mes trucs sont en rainbow, donc tout en rainbow du coup Et si vous voulez désactiver un mode très rapidement sans être en configuration et tout Vous pouvez double-cliquer sur un mode Vous sélectionnez, puis vous sélectionnez Hop là, et du coup, vous pouvez Vous pouvez l'activer et désactiver Donc si vous voulez tous activer Hop là, et là, j'ai pas l'écran À part le petit Daira mode 2.0 en bas, en haut Donc si on réactive tout du coup On a aussi autre, donc dans le flash chat mode Le 4 Daira mode Le TNT counter, le name tag stat Dans le name tag stat, beaucoup de gens savent ce que c'est En fait, c'est au-dessus du joueur En fait, il y aura les nombres Enfin, au-dessus du joueur Tu sais où il y a le pseudo du joueur À côté, il y aura les stats qu'on est en jeu Donc c'est kill, c'est mort et tout ça Message de kill Alors pour l'instant, c'est comme ça Mais bientôt, il y aura un truc perso Du coup, en fait, c'est quand vous faites un skin Quand vous faites un kill Ça va vous envoyer un message pré-défini Donc dans les anciennes versions Dans l'ancien mode que j'avais fait moi perso Qui n'est pas le Daira mode J'avais fait un système pour qu'on puisse mettre le message qu'on veut Le problème avec ce système-là C'est que du coup, les fondateurs de Funcraft n'étaient pas très contents Parce que ça spamait Et souvent, c'était des messages provocateurs Du coup là, c'est des messages pré-définis Comme bien joué, bravo, bonne partie Bon, ça peut s'apparer un peu tout naïf et tout Mais bon, voilà On n'a pas le droit d'insulté sur le serveur Si vous voulez provoquer, vous le faites vous-même Vous risquez péril Ce ne sera plus la faute du Daira mode Pour l'instant, c'est le seul message à bien jouer Mais là, il y aura un petit bouton en dessous Vous pouvez choisir, défiler sur le nom de tous les messages Et chrono en rush, c'est en bas ici, à côté du chat En fait, il y aura un petit truc Avec le temps de la partie Face chat mode C'est pour que le chat soit en transparent Donc voilà Bien sûr, cliquez une fois, c'est désactif Voilà, vous comprenez, bye Du coup, maintenant Alors, tous ces modes-là Ce sont tous les mêmes pour les configurer Ce sont les mêmes touches Pas tous pareil Donc, je vais juste en prendre un au hasard Donc, Kestrog Par exemple, pour le Rich Mode ou le Kestrog Ça sera exactement la même chose Il n'y aura pas de différence niveau les boutons Pour prendre un clic sur la configuration Ça m'amène là-dessus Alors là, du coup, on a ça ici Donc, je ne peux pas cliquer sur tout le reste C'est seulement ce que j'ai choisi Donc, K, c'est-à-dire Kestrog tout le reste Et là, je peux le choisir Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a X et Y C'est-à-dire qu'en fait, c'est la position Votre souris ou le Kestrog Par exemple, si vous aimez bien que tout soit centré Par exemple, moi, j'aime bien le mail par exemple à 450 Hop là Et à, boom 450, 850 C'est au-pile, c'est très centré C'est centré sur tout le reste Donc, si vous aimez bien centré Après, c'est-à-dire Changez la couleur Donc, là, vous êtes tout à coup Merci, tout autour aussi Enfin, son petit style après Gris, noir, blanc, rose, cyan Après, voilà Donc, moi, je vais me laisser son rainbow Puis, l'activer, désactiver Le fond noir, puis l'enlever Alors, le fond noir, c'est Je pense que je suis l'on est le seul mode Qu'on peut enlever le fond noir du Kestrog mode Et quand on est là, en fait Ça devient blanc, les touches Alors que quand on le fond Le fond noir est on Bah, ça devient pas blanc Et style V1, V2 Alors, en fait, là, ça se voit pas trop Mais style V2, c'est avec la barre d'espace Et V1, c'est sur la barre d'espace Par contre, sur, par exemple Par exemple, sur le KPS mode Et bah, V1, ça revient en fait Un peu comme sur le diagramme V1 Le diagramme V1, c'était comme ça Ça ressemblait à ça sur le diagramme V1 Pas totalement, mais c'était comme ça Dans le style Et moi, du coup, maintenant, c'est comme ça Sur le diagramme V2 Donc, si vous aimez pas trop le style de forme Dans les petits onglets Comme ça, qui est tout bien, parfait Vous pouvez mettre la V1 Ou c'est un peu pas aussi rangé droit Enfin, voilà, si après, c'est un style C'est des goûts, je vais trouver Bon, voilà, donc ça, c'était pour les confirmations Pour le système de team Je vais pas être aussi approfondi que le système là C'est très, très, très rapide Alors, B Alors, dès que vous allez faire la première phase Ça va vous demander de vous inscrire Ou vous vous connectez Alors, si vous voulez Si vous êtes pas connecté Il faut vous cliquer sur inscrire Et vous cliquez sur installer le DairaMod sur le site Et en fait, il y aura un petit truc pour télécharger le mode Bon, je suppose que vous l'avez déjà fait Il y a un petit onglet en dessous Pour vous inscrire Dès que c'est fait Du coup, vous revenez en game Et vous marquez du coup Alors, moi, du coup, j'ai enregistré notre login Vous marquez votre mot de passe Connexion Et puis c'est fait Et puis après, vous rappuyez sur B Et boum Vous aurez un menu du jour Alors, quand vous êtes pas dans une team Ça, il y aura un truc en haut Avec les invitations Et en bas, crée une team Donc, imaginons que vous créez votre team Vous êtes invité Donc, ici, vous avez les channels Donc, en gros, c'est Enfin, les salons On va appeler ça comme ça En gros, si vous pouvez parler Par exemple, de base Il y a General Tout, c'est juste General Il y a un crash Sur le côté Il y a Aline et Mambro Alors Du coup, là, ce qu'on peut faire C'est, dans général On peut parler comme on veut L'expérience, je vais mettre LOL C'est moche Par exemple Et je mets par exemple Un smiley Elle a envie de smiley Là, hop Par exemple, le cœur Boom Après, il y a différents chats Du coup, vous pouvez voir Du coup, il y a deux messages En général Si vous pouvez les mettre Donc, vous pouvez ajouter un zon Si vous voulez Donc, par exemple, je vais l'appeler Les moches Et par exemple, il y a tout le monde Qui peut parler dedans Ou seulement les admis Donc, seulement le créateur Moi, je suis leader Je ne suis pas admis D'ailleurs, du coup, c'est un grade Que j'ai créé Les seuls grades Que vous ne pouvez pas supprimer C'est un membre admin Vous ne pouvez pas supprimer Ni les modifier Pareil pour General Vous ne pouvez pas supprimer Ni les modifier On va dire, justement Tout le monde peut parler dedans Ok Là, pour eux Au vrai, du coup, il y a un truc Qui s'appelle des moches On peut parler dedans Ensuite Un grade, c'est un peu plus compliqué Donc là, je vous découperai Après, rapidement Nom du grade Par exemple, si on a créé un truc Par exemple Par exemple, c'est des compositions Pour les MDT Est-ce qu'on veut que les membres Dans Compo 1 puissent kick des membres Non, moi, je ne veux pas Que les membres de Compo 1 puissent kick Est-ce qu'ils ont le droit De créer des salons De déconfigurer Non Est-ce qu'ils ont le droit De créer des grades Est-ce qu'ils ont le droit De supprimer la team D'organiser des MDT Non Et le power, ça Uniquement, c'est pas un power Donc c'est par exemple la puissance C'est plutôt l'ordre de passage Par exemple, 100 Ça sera au-dessus de membres Et 900 Ça sera en-dessous d'admin Et après, entre les deux Ça par exemple Si vous mettez leader Leader Tout ce que vous mettez Ce sera en-dessous d'admin Rien peut être au-dessus de leader C'est un peu compliqué Mais ceux qui s'y connaissent Un peu sur tes specs Et les powers Ils comprendront un peu En gros, c'est l'ordre de ce côté Après, si vous en foutez Juste mettez ce que vous voulez N'importe quoi Si c'est déjà pris Vous choisissez quelque chose d'autre De toute façon, voilà Ensuite, la couleur du grade Par exemple, rouge Enfin, c'est la couleur que là Dans le rainbow Et bah, c'est ce qu'on a là Par exemple, on est gris Hop, là, c'est le grade Boom Et là, il y a un peu le Compo 1 Vous avez les petites têtes là Si vous voulez inviter un membre Par exemple, je vais m'inviter Ork Hop, vous voulez inviter Ork Et après, dans une invitation Il y aura le Donc voilà Après, pour le reste Je ne vais pas trop vous en parler Il y aura un truc de Enfin, c'est peut-être Trafix de la team On off Et me dit Donc c'était une petite vidéo Très rapide Enfin, de 10 minutes quand même Mais voilà Je vous explique un peu Très rapidement Comment ça fonctionne Sur ce, je vous dis A très bientôt Je ne vous ai pas tout montrer Ça sera dans la vidéo Tu ne peux pas chouir Donc c'est normal Si ça paraît très très peu Pour l'instant Mais c'est beaucoup beaucoup plus Vous allez voir dans la vidéo De Spash Tour Et puis, il y aura beaucoup De mises à jour Qui seront prévues Voilà, sur ce C'était Strylodden Et bye, ciao Cimeur